Je lis du livre de 1 Samuel, chapitre 17, les versets 17 à 19, ce qui suit. Isaïe dit à David, son fils, Prends pour tes frères cet effet de grain rôti et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères. Prends aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébenth faisant la guerre aux Philistins. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Extraordinaire d'avoir la Bible, ta parole. Alors que nous allons découvrir ces références, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous dirigeant dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons la fin du verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébenth faisant la guerre aux Philistins. Explique-moi ça. Explique-moi comment dans ce temps-là, il n'y avait pas WhatsApp, Instagram et tous les autres moteurs de recherche. Il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de bureau de poste, il n'y avait aucun moyen de communication rapide moderne. Comment Isaïe, le père de David, sait-il où se trouvent les frères ainsi que Saül ? Donne-moi ta réponse. Vos-tu, la Bible ne donne pas tous les détails. Mais je veux croire et je crois fermement que c'est l'Éternel qui a donné à Isaïe l'ordre d'envoyer David. Chaque matin, cet homme se levait, vociférant, insultant le peuple de Dieu. N'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Venez, envoie-moi un homme, matin et soir. C'est comme une posologie de médecin, une ordonnance médicale. Mais l'Éternel a entendu. L'Éternel, parfois tu as l'impression qu'il n'entend pas, mais l'Éternel entend. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il est patient. Mais comme on dit aux Antilles, cette fois-ci, de l'eau dépasser farine. Lorsqu'on fait une pâte, on met d'abord la farine et on met ensuite l'eau. Mais il arrivait parfois qu'on mettait un peu plus d'eau. Donc il fallait ajouter encore d'autres farines et ça changeait totalement la donne. L'Éternel a dit, non, je n'enverrai pas un homme pour toi, Saül. Par respect, j'enverrai un petit garçon, un enfant. Est-ce que tu notes que le Père dit à David ? C'est important pour toi de souligner cela, de retenir. Au verset 17, il lui dit, prends pour tes frères cette effa de grains rôti. Il s'est dit, paix, et cours au camp. Ne reste pas pour genoux. Fais vite. Pourquoi dit-il à David, cours au camp ? Parce qu'il y a un rendez-vous fixé déjà par l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Pendant quarante jours, Goliath terrifia le peuple. Pendant quarante jours, il est sultat. Pendant quarante jours, il le provoqua. Mais Dieu, ô les cieux, Seigneur, tu ne dors point. Dieu, ô les cieux, tu vois toutes choses. Et en ton temps, tu délivres tes enfants. Merci de nous aider, jour après jour, à marcher devant toi avec crainte et tremblement. Et crois que tu feras quelque chose pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Bonne story. Sous-titrage ST' 501